Et oui, c'était le Marrakech Express. Et puis dans le rythme, tu vois le rythme du train. Les trains à vapeur de l'autre enfance. Il y a un train à l'heure ? Ils arrivaient toujours à l'heure. En général. La fumée arrivait avant eux. Après le train arrivait derrière. Crossby, Stealth, Nash & Young. C'était Marrakech Express. À la demande d'Amin Mirouk. À la demande générale. J'espère que tu as apprécié, que je n'ai pas mauvais goût. En tout cas, on retrouve le journal de midi 30. C'est l'heure, c'est l'heure. Évidemment, c'est le moment de retrouver cette édition d'informations conçue en collaboration avec nos partenaires de Radio France Internationale. Elle est présentée par Marine Delamoissonnière. Tu m'ouvres le micro ? Sans écho. Sans écho. Voilà, c'est mieux. Il y a des petits plaisirs qu'on s'offre à la radio. C'est vrai, de temps à l'autre. Comme disait l'autre. De temps à l'autre. Et c'est vrai, c'est magnifique. Belle petite musique. Ça nous change de ça à la Znouveau ? Il faut alterner. Et puis, quand tu as un grand groupe de pop qui a chanté les louanges de Marrakech, c'est du train qui mène vers Marrakech. Tu ne peux pas te permettre de ne pas le passer. Voilà, donc messieurs, nous sommes de retour au Palmeri Golf Palace, notre partenaire pour ses 19e championnats d'Afrique d'athlétisme. Et nous avons des invités d'exception, comme d'habitude d'ailleurs. Sinon, nous ne serions pas une radio d'exception. Aziz Daouda... Là, je dois vous le dire. Franchement, Aziz Daouda, c'est agenoulier. Pas devant moi. Je ne suis personne. Devant l'athlétique. Non, parce qu'il y a la caméra. C'est pour pouvoir être à hauteur du micro. À hauteur du micro, voilà. Voilà, à hauteur du micro. Non, mais Aziz, ce n'est pas très commode, là. Il y a une petite place là-bas. Et puis, tu vas partager le micro avec camarades présidents. Voilà. Voilà. Non, il va le partager avec lui-même. Voilà. Et puis, à toi l'honneur. C'est toi qui nous as amené les invités. À toi l'honneur. Il y a deux amis à moi qui me sont très chers. Je suis tiens. Je suis tiens. Je suis un président. Président. Il y a un super projet dont il va vous parler. Il y a un super projet de développement sportif en Afrique, des infrastructures, etc. Je vais t'y approcher un peu parce qu'il fait un excellent boulot. Et au moins, il dit, alors, si vous allez à Dakar, vous pouvez commencer son nom et tout le monde le connaît. Super. C'est un petit peu comme tu arrives à Casa, tu dis Daouda, tout le monde connaît Daouda. Ah, le soleil. Il avait une fois titré, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait senti que j'aimais tellement au Sénégal parce qu'à un moment donné, mais sincèrement, je n'ai pas été au Sénégal. À l'époque, à l'époque, ça ne faisait pas très cher. Donc, les amis, il m'avait un projet. J'ai dit, achète, achète un terrain. Aujourd'hui, ça vaut trop cher. Ça vaut plus cher que Casa Blanca. Ça vaut plus cher. Et Omar est le patron de la communication de la CR. À Omar, ce que je peux dire à Omar, c'est que, en fait, moi, lorsque j'étais responsable des sports au Petit Marocain, ensuite, le Matin des Sahara, on avait des accords particuliers avec le soleil et avec Fraternité Matin, que je recevais. On faisait des échanges d'abord. On recevait les journaux. Et moi, je regardais toujours vos pages sur la lutte traditionnelle sénégalaise. Il y avait toujours une page, pratiquement. Il y avait une page sportive, plus une page sur la lutte. Et à l'époque, je me disais, bravo, c'était des journaux qui étaient bien faits, bien confectionnés, professionnellement. Et ma première question, c'est, qu'en est-il du soleil ? Est-ce qu'il brille toujours sur la presse sénégalaise ? Effectivement, le soleil est toujours en pointe, et toujours au zénith. Et vous parlez de lutte. Vous savez, l'émission s'appelle Mars Zénith. Mars Zénith. C'est midi, 14h. Voilà, je sais, c'est pour ça que j'ai fait l'allusion. Donc, moi, j'ai commencé, c'est vrai, par l'émission. Mais j'ai tourné pendant 15 ans la page concernant la lutte. Oui. Donc, j'ai... Ne dites pas que c'est dans les années 70-80 ? Non, 90, à partir de 90. D'accord, voilà. Ça, je vous ai dit, je vous aurais lu. Voilà. Parce que de 90 à 2000, j'ai animé la page sportive, et particulièrement la lutte. C'est après que j'ai commandé. Ah, ben, c'est justement, c'est pour ça... Mais c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, on se fait une idée du pays. Là, nous sommes allés récemment à Moscou avec l'équipe nationale de football, et on a appris que le sport national, c'était le hockey sur glace. Oui. On nous a dit, le football, c'est... Oui, c'est un sport comme un autre. Oui. Voilà. Donc, en Russie. Et c'est vrai qu'au Sénégal, c'est la lutte traditionnelle qui est... Et là, ça a été un combat. Parce que dans un premier temps, dans les années 80-90, il y avait un directeur général, Michel, que vous connaissez, Michel Barajouf. Oui. Bon. On pouvait parler de tous les sports, sauf la lutte. C'est à mon arrivée que j'ai pu imposer la lutte à la une du soleil. Pendant dix ans, on ne pouvait pas parler de lutte à la une du soleil. C'est lors d'un grand combat, parce qu'il y a eu un grand champion double-less. C'est tellement que vous connaissez double-less. Son fils actuellement, c'est le roi de la reine sénégalaise. Donc, un grand combat entre double-less et Mangadé. J'ai fait un reportage. Je suis allé voir les... Pour la première fois, je suis allé... Bon. Vous savez, la lutte, il y a tout un misère. On a parlé de vous, excusez-moi, récemment sur TV5. Voilà. Voilà. J'ai fait... Voilà. J'ai même travaillé aussi avec Canal Horizon sur ça, sur Tafague et truc. Donc, pour la première fois, je suis allé voir les lutteurs. Or, les lutteurs, une semaine avant le combat, personne ne les approche pour des problèmes mystiques. Donc, moi, je suis allé avec mon photographe. Je suis allé faire des reportages, des interviews. Les gens étaient tous surpris. Bon, mais ils ont collaboré. Bon. On a fait deux interviews, une interview de Double S et de Mangadé. J'ai proposé ça au sol. En réunion de rédaction, je viens, je dis, écoute, moi, j'ai un sujet. Barra me dit, quoi ? Qu'est-ce que vous parlez ? Je dis, non, j'ai un truc sur la lutte. Quelle lutte ? Qu'est-ce que vous avez ? Je lui dis, non, j'ai une interview de Double S et une interview de Mangadé. On me dit, comment ? D'habitude, les gens ne parlent pas. Bon, OK. Et on a ouvert ce jour-là, le journal, sur ce combat. Donc, depuis lors, bon, les gens ont commencé à s'intéresser à la lutte. Et au niveau du journal, la lutte a commencé à prendre une grande place, une place importante au niveau, même de la page des nations. D'une page, on est allé jusqu'à quatre pages. Et aujourd'hui, au soleil, avant de quitter le soleil, parce que moi, j'ai quitté le soleil depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, j'ai quitté le soleil pour rejoindre la Confédération africaine d'athlétisme. Mais on a chaque week-end un cahier qui ne parle que du sport. Un cahier de huit pages, quelquefois un cahier de quatre pages qui ne parle que du sport. Donc, c'est grâce à cela que la lutte a pris une place importante. Prochain voyage à Dakar, visite à la rédaction du soleil aussi. Ça, c'est très important. Pourquoi j'ai eu la chance de visiter ? Moi, je suis venu pour le Maroc Sénégal, mais finalement, qu'est-ce que j'étais ? On nous a amenés à l'hôtel, sur la plage. On faisait pas l'hôtel, on part sur les hôtels à Dakar. On est allés à la cité artisanale qu'il y a, à côté du port, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est tout. Et puis, on nous a dit... Je crois qu'Aziz, bon, il faut un peu que je parle d'Aziz, parce qu'Aziz a tellement aimé le Sénégal, qu'à un moment donné, chaque année, il venait faire un camp d'entraînement avec la championne, comme ça s'appelle, 400 et... Néza Bidouane est devenue une Sénégalaise. Il y a un hasard extraordinaire. Un jour, on se retrouve... Donc, c'est M. Téa qui nous avait arrangé le séjour. Et on se retrouve à l'hôtel, puis là, qu'est-ce qu'il y a ? Une équipe de France aussi en concentration. Et le hasard, les choses, a fait que deux des athlètes, donc une Marocaine et un Français, ont gagné les championnats du monde du 4 100 mètres la même année. Diagana. Et comme le Maroc ne se prépare plus au Sénégal, tu m'as compris, tu m'as compris pourquoi... Ceci explique cela, quoi. Non, non, en fait, lui faisait le meeting de Dakar, il nous invitait au meeting de Dakar, et on restait quelques jours. En fait, vous avez eu des problèmes, non, je crois, pour cette année ? Vous l'avez reporté ou vous l'avez déplacé ? Oui, en fait, le meeting a été annulé parce que le stade était en construction, donc en réparation, donc on ne pouvait pas... Il est décalé à quand ? Il est reporté ? Bon, il est reporté à l'année prochaine, il ne pourra pas se faire cette année. Bon. Mais c'est lui l'initiateur du métier ? Il est vieux, il ne sait pas... Il a pris une place importante dans le calendrier. Bien sûr. Il est allé à chaque fois par métier, il est allé à tous ceux... Mais j'arrive pour l'organiser à Marrakech. Ah ben c'est bon. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, pas à cette période-là parce qu'il fait vraiment chaud. Mais un peu plus tôt, un peu plus tôt dans l'année, ce serait vraiment... Alors, M. Diak, vous avez parlé que vous avez un scoop pour notre radio, là ? Oh, non. Vous préférez le donner au soleil ? Non, 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 en fait pas. Allez, donnez-le à une radio marocaine aussi, en même temps. Non, Aziz m'a demandé de venir à la radio. Et comme c'est un grand frère pour moi, donc je le connais depuis 22 ans. J'étais tout jeune directeur du marketing de la Confédération africaine d'athlétisme. Et j'ai un peu grandi dans l'athlétisme grâce à lui. Donc quand il m'a demandé de venir, je suis arrivé. Mais bon, moi j'ai quitté la Confédération africaine d'athlétisme depuis 2005. Je continue à faire des consultances dans le cadre de l'athlétisme. Mais je gère un programme qui s'appelle l'Olympe Africa. C'est une fondation qui appartient conjointement au CIO et à l'Association des Comités Olympiques d'Afrique, l'ACNOA. Et donc nous nous intéressons au sport à la base. Nous construisons des infrastructures de base. Et nous avons actuellement 43 centres en Afrique. Nous gérons à peu près 5,7 à 6 millions de jeunes. Donc nous organisons des programmes sportifs, des programmes... Excusez du peu, vous pouvez ajouter. Vous auriez pu ajouter, excusez, je rajoute moi, je rajoute moi. Ça fait plaisir, oui, voilà. Non, je veux dire, on n'a pas trop de mérite, on a des gens... Attendez, vous n'avez pas beaucoup, vous en avez beaucoup, quoi. Non, on a des bénévoles, on a beaucoup de gens qui sont bénévoles, qui travaillent... Sans les mécènes, on ne ferait pas grand-chose. Qui travaillent sur le terrain, donc bon, on a des sponsors qui nous accompagnent. Et donc on a des programmes sportifs, on a des programmes éducatifs, on a aussi tout ce qui est économique. Nous créons des petites entreprises, des petites unités pour les jeunes qui sont sans emploi, etc. Vous focalisez uniquement sur l'athlétisme ou c'est un petit peu tous les sports ? Non, nous avons l'athlétisme, le football, le basket, un peu tous les sports. Mais bon, l'athlétisme est quand même le sport numéro un chez nous. Nous organisons à peu près... Cette année, nous allons organiser à peu près 960 compétitions d'athlétisme de jeunes pour à peu près 250 000 enfants. Donc c'est quand même... Les centres, il faut en parler, parce que là, quand vous dites centres, ça a des spécificités et puis c'est adaptable à l'Afrique. Ça, c'est très important. Parce que nous, des centres, on en a beaucoup aussi chez nous. Voilà. Pour le football en particulier. Géralement, ils ont fermé après. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, nous n'avons pas de centre. Point de vue ressources, je voulais savoir aussi, excusez-moi si je vous ai interrompu, mais point de vue ressources humaines aussi. Vous êtes comment ? C'est parce qu'il faut être bien lenti là aussi. Il faut avoir du fric, bien sûr. Les sponsors, c'est bien. Les mécènes, c'est bien. Les volontaires, mais après, il faut les cadres, les encadrants, les formateurs. Oui, oui. Bon, nous travaillons beaucoup avec les fédérations internationales. Nous avons des accords avec des fédérations internationales. Nous avons aussi... Nous travaillons aussi avec des fédérations nationales sur place. Bon, nous travaillons beaucoup avec les écoles. Donc, la plupart de nos moniteurs sont en fait des enseignants. Avec les villes aussi ? Avec les villes, les élus ? Non, pas beaucoup. J'ai assisté à l'inauguration, celui du Togo. Le lancement. J'ai vu des choses extraordinaires pour le lancement. Et là, c'est tout le monde qui s'implique. Ben oui, pour la pose de la première pierre, tout le monde vient. Voilà, non, en fait, le Togo, nous sommes en train de terminer. Le Togo, ce sera le premier centre Olympiafrica entièrement en synthétique. Voilà. Et nous, nous travaillons uniquement avec des jeunes de moins de 16 ans, garçons et filles. Donc, nous avons des enfants qui ont de 4 ans à 16 ans. Et nous avons des programmes qui sont adaptés. Et après 16 ans, vous les livrez au sport civil ? En général, on les livre au sport civil. Et c'est depuis cette année que nous avons commencé à créer nos propres clubs. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que dans beaucoup de pays, malheureusement, les fédérations n'ont pas de moyens pour développer le sport à la base. Donc, nous sommes en train de créer nos propres clubs. Et donc, il y a à peu près... Nous avons d'ailleurs une jeune fille du Niger qui a réalisé les minimas et qui est à Nanjing maintenant. Et nous avons de très bons résultats dans les différents sports. Mais le programme, c'est un programme de développement social par le sport. Donc, nous avons vraiment des centres de type communautaire. C'est des installations de base. Ce n'est vraiment pas le top niveau, mais c'est vraiment des installations de base qui sont construites dans des endroits où il y a vraiment le besoin. Parce qu'il y a certains quartiers, grands quartiers, où il n'y a aucune installation sportive. Et nous mettons nos installations sportives et le matériel que nous achetons, nous le mettons à disposition des écoles. Des écoles environnantes. Et nous formons les enseignants qui, déjà, encadrent les enfants à l'école. Nous les formons. Certains ont un niveau 1 en athlétisme, d'autres ont un niveau 1 en football, d'autres en basket, etc. Et ça leur permet de pouvoir encadrer les jeunes de manière efficace. Voilà. Première réaction, camarade Présil. Oui, Aziz. J'ai tenu, j'ai tenu, j'ai insisté auprès de Thiam, M. Diak, ça continue. Donc, j'ai le Thiam pour qu'il vienne, pour qu'il expliquait ça, parce que, sincèrement, quand il m'avait mis au courant, déjà, quand il est parti de la CS, c'était pour cela. Mais toi, toi, t'es un petit cachotier. Parce que, en temps en temps, il me dit, la semaine prochaine, je ne suis pas là. T'es où ? Ah, je suis à Niamey. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Ah, t'es où ? Je suis à Cotonou. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Mais tu ne nous dis pas ce que tu fais. En fait, il a fallu que M. Diak vienne pour nous dire exactement de quoi il s'agit. Non, parce que quand il a quitté la CS, quand il a quitté la CS... Excusez-nous, c'est le temps de l'émission, il dit. Je fais semblant de... Ça n'était pas évident pour moi, parce qu'il parlait de projet, de projet de sport olympique, etc. Ça semblait abstrait, ça semblait abstrait. Mais maintenant, ça commence à être du concret. Et une fois, il m'a montré des maquettes, je me suis dit, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, parce que c'est vraiment des infrastructures de base, mais il y a un concept. Je me suis dit, bon, ça va tenir. Et puis, chemin faisant, à chaque occasion, quand on se retrouve, on parle des projets, et je vois que ça pousse à une vitesse exponentielle. Parce qu'ils ont commencé difficilement, mais là, ils ont atteint une vitesse de croisière. Et quand ils vous parlent, 2 millions de gens qui... Et c'est un chiffre qui est quand même significatif. 6 millions. Oui, bon, en fait, on s'installe dans des endroits où il y a vraiment des besoins. Ensuite, bon, c'est vrai qu'on a de plus en plus de supports au niveau, donc des... Quand vous dites 6 millions, c'est potentiel ou c'est vraiment 6 millions qui fréquentent ? Non, c'est 6 millions d'enfants. Nous avons des centres où on a 500, 600 personnes par jour. Ah ! Donc, quand vous multipliez par 40 centres, 365 jours dans l'année, bon, il faut savoir que, bon, nous sommes installés dans des quartiers défavorisés. Nous avons quand même cet avantage-là, c'est que les enfants n'ont pas grand-chose à faire. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, plutôt qu'ils soient dans les rues à ne rien faire, qu'ils soient dans un stade, à faire du sport et que nous puissions, parce que nous avons des enseignants qui les encadrent sur le terrain, pouvoir les assister aussi sur le plan éducatif. Quand ils ont des problèmes à l'école, ils savent qu'il y a un enseignant qui est là, qui peut les aider à régler des problèmes s'ils ne sont pas bons en maths, etc. Et donc, les enfants peuvent, nous essayons d'améliorer le quotidien de l'enfant. Alors, moi, j'ai assisté à une inauguration d'un ou deux centres comme ça. Et je peux t'assurer que ça a des spécificités extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis... Spécificité. Tu voulais dire spécificité ? Spécificité. Spécificité. Alors, on s'amuse parce qu'il y a des gens qui vont. Oui, tout à fait. On est un C, le C de la Côte d'Ivoire, par exemple. Non, mais quand on dit que c'est adaptable, il dit le quartier, il dit la masse. Et le plus important, ce n'est pas un sport d'élite. C'est ouvert à tout le monde. Ce sont les enfants qui en tirent profit. Justement, l'objectif... Alors, ici, on te dit l'élite, on ferme. Et puis, on ne sait pas ce qu'on fait derrière. Est-ce que vous, vous gagnez en popularité ? Si je comprends bien, déjà, c'est beaucoup plus une action sociale. Peut-être contre l'oisiveté aussi. C'est ça. Et après, si vous trouvez un athlète chemin faisant un médaillé, tant mieux. Non ? Je crois que c'est ça. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'abord du développement social. Donc, faire en sorte... En fait, on a un slogan bien simple. Donc, notre slogan, c'est... Donc, casser les barrières entre les différentes communautés. Donc, faire en sorte que tous les gens puissent être ensemble. Garçons et filles et différentes communautés. Construire. Donc, parler sport. Parce que notre support de base, c'est le sport. Et bâtir la paix parce que nous avons beaucoup de conflits intercommunautaires sur le continent. Et voilà, globalement, ce que nous faisons. Et à travers les activités sportives, nous avons par exemple... Je vais vous parler d'un programme que nous avons, donc, que nous avons... Qui se développe dans tous nos centres à l'heure actuelle, qui s'appelle le Football Net. C'est un programme extrêmement simple qui a été créé par le Football Club de Barcelone. Et donc, nous avons signé un accord avec la Fondation du Football Club de Barcelone. Et nous avons donc Audi qui nous finance ce programme avec le support du CIO. Et c'est un programme très simple. Garçons et filles jouent ensemble. C'est du football, hein. Dans des équipes de six, où vous avez des garçons et des filles qui jouent ensemble. D'accord ? Les enfants se réunissent avant. Ils décident eux-mêmes des règles. Il n'y a pas d'arbitre. Ils décident eux-mêmes des règles. Donc, par exemple, quand on applaudit parce que l'adversaire a marqué un but, on a aussi un point, etc. Et à la fin du match, les enfants s'asseillent et ils discutent des valeurs. Parce que nous préparons le programme en fonction de valeurs. Et en fonction des valeurs que les enfants ont choisies pour développer dans le cadre de leurs différents matchs. Les enfants s'asseillent. Ils voient s'ils ont respecté les valeurs. Et ensuite, ils décident de qui a gagné le match. Donc, par exemple, vous pouvez gagner sur le terrain 4-0 et avoir perdu le match. Et nous avons démarré comme ça. Donc, l'an dernier, nous avons démarré ce programme. Cette année, nous avons continué avec des programmes nationaux et des programmes régionaux. Et l'année prochaine, nous allons faire les finales continentales. C'est-à-dire donc des enfants de 12, 13 ans, 14, 15 ans qui vont se retrouver dans un avion, qui vont aller ailleurs, qui vont découvrir une culture différente, qui vont découvrir des pays différents et qui vont se frotter à d'autres dans un cadre. sportif. Ça reste toujours le sport. Mais ce sont eux, les enfants, qui sont en position de responsabilité. Et je veux dire, ça permet de renforcer les liens que nous avons entre garçons et filles. Par exemple, dans un pays comme le Soudan, etc. Il y a des pays où vraiment, c'est très difficile de mélanger les garçons et les filles. Et ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Donc, l'objectif, c'est ça. Faire en sorte que les communautés vivent bien et vivent ensemble. Quand tu rentres, tu vois Thierno assis tranquillement là-dessus. Non, mais attends. Et là, je vois toute l'importance que prend Leïla Mounenjim. Parce que Maquenj relkora, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça, ça va plus loin que le football, plus loin qu'un simple ballon, ça. On a une émission qui s'appelle, une émission en arabe qui s'appelle, il n'y a pas que le football. Parce que c'est vrai. Parce qu'en Afrique, finalement, on monopolise, ou plutôt, on construit tout autour du ballon. Il y a un ballon, puis tout gravite autour. Tous les autres, ce sont des satellites. Mais lui, il te dit, il n'y a pas que le football et il te dit, le sport, c'est des valeurs. Voilà. Et il n'y a pas que la compétition, en fait. Voilà. Et on l'applique un peu dans tout ce que nous faisons. Alors, comment vous faites dans des pays qui vivent des heures tragiques ? Je pense à la République centrafricaine, un pays qu'on connaît bien. Moi, Bangui, moi, je suis déchiré quand je vois ce qui se passe à Bangui. Parce que pour moi, Bangui, c'était un havre de paix. Quand vous êtes à la Bangui-plage, sur l'eau Bangui, sur le fleuve, là, vous êtes là dans une paillotte. Et vous vous dites, rien, c'est le paradis. Je vais vous donner deux exemples simples. Bangui, c'est... Bon, la crise actuelle est quand même beaucoup plus profonde. Mais si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu une crise. Et il y avait eu, effectivement, des tirs et des combats à Bangui. Et le centre Olympia-Africa était considéré comme le refuge des populations. Quand les gens arrivaient dans notre centre, ils étaient obligés, donc, de déposer des armes. Et tous les gens qui étaient à l'intérieur du centre étaient dans une zone de haute sécurité. Et que ce soit l'armée régulière, que ce soit les rebelles, avaient accepté que ce soit une zone de sécurité. Personne ne pouvait avoir aucune exaction là-bas. Un deuxième cas. Nous avons construit un centre à Cagnosha. Cagnosha, c'est donc dans Bujumbua. C'est la zone qui est habitée par les anciens rebelles. Et quand on construisait notre centre, c'était en pleine guerre. C'était vraiment la guerre. Et notre centre, au moment, au Burundi. Et quand on construisait le centre, nous avions trois soldats de l'armée régulière et trois soldats rebelles qui gardaient le centre en même temps. Ils étaient six pour garder le centre. Et nous avons construit notre centre sans qu'il n'y ait un seul trouble. Donc, je pense que le sport tout seul ne peut pas changer énormément de choses. Mais je pense que, et maintenant, c'est bien pour cette raison, je crois que le CIO est membre observateur des Nations Unies. Le sport est un formidable outil de regroupement des populations. Et je pense que c'est nous ce que nous essayons de faire, très modestement à notre niveau. Et voilà pourquoi j'ai quitté le haut niveau. Parce que je m'occupais d'athlètes de très haut niveau. Et du jour au lendemain, je m'occupe de jeunes. On a plus de satisfaction que les jeunes, plutôt. Non ? Disons que j'ai un défi tous les jours. Voilà. Je veux dire, gérer les grands athlètes, après, ça devient plus ou moins de la routine. Bon. Mais gérer des enfants, gérer des communautés différentes, gérer des problèmes différents, gérer autant d'enfants qui ont autant de besoins. C'est un gros challenge à relever. C'est... Oui, c'est un gros challenge. C'est quotidien. Voilà. C'est quotidien. Et vous voyez vraiment que vous apportez quelque chose de plus à les populations. C'est ça, l'intérêt. Mais nous, on attend toujours le secours. Camarade, je m'excuse de t'interrompre. Je fais un petit peu comme je fais d'habitude avec Azina Marat. Il m'en souffre douleur. Tu sais qu'il n'est pas là en ce moment. Donc, on ne le retrouvera que le 1er septembre. Oui, oui. Conseil pour les achats, le Flash Info en arabe après Montécarlo Addaouli. Le journal de 13 heures, en partenariat avec nos partenaires de RMC Proche-Orient, présenté par Inès Camilé-Laroui. Merci.